Je suis Séverine, et je suis fière de dire que je suis clown en milieu de soins depuis 2017. C'est mon métier. J'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai fait le conservatoire de théâtre lorsque j'étais plus jeune, sans toutefois vouloir devenir comédienne. Et puis il y a 15 ans, à la faveur d'un stage, j'ai découvert le clown, le clown de théâtre. Ça a complètement bouleversé ma vie. J'ai pas cessé dès lors de chercher, de faire des stages, d'aller voir, de me renseigner, de lire aussi, d'aller regarder sur internet des clowns, plein de clowns. Et puis surtout de me dire, mais pourquoi est-ce qu'un jour je pourrais pas en faire mon métier ? Ce qui m'intéressait surtout, c'était de pouvoir mettre la pratique du clown au service du milieu de soins. Ça c'était très fort pour moi dès le départ. Plus que d'aller sur scène en fait. Alors j'ai continué à faire des stages, à me former comme on dit, peut-être, pour un jour en faire mon métier. Je l'ai cherché ce clown. Cherché, j'ai fait des stages, je l'ai trouvé peut-être des fois, je l'ai reperdu. Alors j'ai refait des stages. Je l'ai cherché. Et puis un jour, je me suis sentie prête, prête à quoi je sais pas, mais en tout cas, prête à tout bazarder. À quitter mon métier pour devenir clown en milieu de soins, pour commencer à travailler avec les clowns stéthoscopes. Pour moi, être clown en milieu de soins, c'est défendre une vision humaniste et politique du prendre soin. C'est jouer dans des endroits et à des moments où on ne s'y attend pas. Je me souviens d'Alex. Alex a 5 ans. Aux transmissions, on nous dit qu'Alex est de retour dans le service, mais qu'il est très fatigué. Que bon, peut-être, n'allez pas le voir. Enfin, vous verrez. Et puis dans la matinée, avec mon binôme, au fond du couloir, on aperçoit un petit groupe de personnes. Grosso modo, il y a deux infirmières, une médecin, une maman et un petit garçon d'environ 5 ans. De loin, je vois que c'est Alex. Toutes ces personnes sont regroupées autour de lui et essaient de le convaincre, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, de monter sur une balance. Et Alex ne bouge pas. Il est résolument décidé à ne pas monter sur la balance. Avec mon binôme, nous nous assayons assez à distance de lui, mais de manière à ce qu'il puisse nous voir. Et on commence à jouer à un petit jeu, toutes les deux, à lancer une balle. Voilà. Alex nous voit du coin de l'œil, comme ça. Je vois qu'il me regarde, mais je continue à lancer cette balle. Et puis à un moment donné, Miss Mie n'est pas très douée et un peu maladroite avec les balles. Je lance la balle et elle arrive sur Alex. Il me regarde et il donne un petit coup de pied à la balle. Là, je vois qu'effectivement, il est très fatigué parce que la balle ne va pas loin. Parce qu'il ne peut pas donner de coup de pied à cette balle, quoiqu'en mousse. Et je commence à plonger, à faire comme si c'était une balle, un boulet de canon qui m'était arrivé dessus. Et je plonge à droite. Il me regarde un peu interloqué. Et je décide de jouer à chaque mouvement de son corps. Que chaque mouvement de son corps sera une balle qu'il me lancera. Et donc je me précipite à droite, à gauche, en haut, en bas. Il commence à s'amuser de ce jeu et à le comprendre surtout. Et donc il fait des tout petits mouvements. Et à chaque petit mouvement, je plonge, je saute. Enfin voilà, je deviens un gardien de but incroyable. On s'amuse un petit peu à ce jeu pendant quelques minutes comme ça tous les deux. Et à un moment donné, réellement, moi je suis fatiguée d'avoir sauté dans tous les sens. Et je vois que lui aussi commence à perdre un petit peu l'équilibre, à ne pas être vraiment fatiguée. Et du coup, je m'étale sur le sol et je dis, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Arrête avec tous ces boulets de canon. Et puis, je regarde la balance. Il me voit, il regarde lui aussi la balance. Et il me la désigne. Alors là, très heureuse, je me précipite sur la balance et je m'assois. Et puis, lui, il se dit, dans sa tête, je suppose, il se dit que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Donc, il me fait me lever et monte sur la balance. Évidemment, le médecin, les infirmières qui sont là, se précipitent pour prendre le poids. Et puis, à mon tour, je monte sur la balance, on prend mon poids. Comme ça, les choses sont très bien. Un instant plus tard, il y a le chariot juste à côté pour prendre l'attention. Du coup, je regarde, je demande ce que c'est. Et du coup, là, Alex prend ma tension. Il sait très bien le faire, d'ailleurs. J'avais une très bonne tension. Et puis, du coup, les infirmières ont pu prendre sa tension à lui. Nous l'avons ensuite raccompagnée jusqu'à sa chambre. Et avons continué notre matinée. Un peu plus tard, dans la matinée, nous avons recroisé la maman d'Alex. Elle est venue vers nous et nous a dit les larmes aux yeux à quel point ça avait été fort pour elle de voir son enfant jouer avec moi comme il l'avait fait. En effet, ça faisait déjà plusieurs semaines. Qu'il refusait à peu près tout. De parler, de jouer et de sourire. Voilà pourquoi j'aime ce métier. Parce qu'il me fait vivre des moments intenses et précieux. Parce qu'il remet mes pendules à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada